Le Président et l'âge soudané Diallo a pris toutes ses dispositions. Vous avez vu, même à partir de la France et les États-Unis, vous avez vu le système qui a été mis en place, le logiciel, les 32 000 délégués dans les bureaux de vote. Tout a été fait pour éviter le hold-up électoral. Parce que tout simplement, le Président Séroudan Diallo est un homme tolérant, très humain. Il n'a pas voulu que les Guinéens meurent. Parce qu'Alfa Kondé est un criminel. Combien de Guinéens il a tué ? Mais le Président a toujours tempéré, calmé les ardeurs de ses électeurs. On a pensé qu'on pouvait donner à Alfa deux mandats, comme ça, comme la Constitution avait prévu deux mandats. Il a volé deux fois l'élection présidentielle. On le laisse comme c'est un criminel qui n'hésite pas à tirer sur son peuple. On dit, laissons-le diriger la guérison, comme lui, il ne veut que diriger. C'est un pouvoiriste. Séroudan Diallo n'est pas un pouvoiriste. Quelqu'un m'a dit à Aris Abeba lors d'un sommet de l'Union africaine, un chef d'État. J'allais prendre part à ce sommet d'Ais Abeba. Il m'a dit, mais votre candidat, votre client, lui, mais il ne veut pas le pouvoir, parce que lui, il gagne et il est en force de diriger. J'ai dit, oui, parce qu'Alfa est prêt à tout. Lui, il veut sauver son peuple. Alfa est un homme inconscient. Il est vieux, il sait qu'il va mourir bientôt, peut-être. Il veut mourir même au pouvoir. C'est ça qu'il veut. Parce que c'est l'époque, cette époque-là qu'il a vécu, cette époque-là. L'époque des partis uniques. Alfa, peut-être qu'il a même modifié son extrait de sens, mais il a plus que 100 ans. Il faut voir comment il marche. C'est un malade mental. Un malade mental qui est prêt à sacrifier son peuple, le peuple de Guinée. Voilà un homme inconscient et irresponsable. C'est ce que j'ai dit à ce chef d'État, ce jour-là, à Nisabeba. Je dis, nous avons en face de nous un homme irresponsable, qui est prêt à tuer tout son peuple. Quelle honte. Je dis, nous, nous ne sommes pas pressés. Celui n'est pas vieux. Il attend. Le gars, il va faire ses deux mandats. La Constitution ne lui donne que deux mandats. Et après, celui de l'Indialo est incontournable. Depuis deux ans, c'est le président élu. Moi-même, je dois redécovoir la presse. À Konakry. Je l'ai attaqué. Frontalement, je dis, monsieur le président, vous êtes un usurpateur. Vous n'êtes même pas le président de la Guinée. C'est Alfa Kondé, je m'adresse à vous. Le vrai président de la Guinée, il s'appelle C'est l'Ordalien Diallo. Et quand j'ai donné une émission, j'ai été évité par la radio Lengs à Konakry. L'émission, c'est de 10h à midi. À 11h, Alfa, j'ai donné l'ordre de couper le signal. D'arrêter l'émission. Parce que je lui crachais mes vérités. Un usurpateur comme vous, vous n'allez pas diriger la Guinée. Et je dis, mais c'est ça la vérité. Mais, comme on le dit au Sénégal, Dof, Dof, un fou comme Alfa Kondé, il ne connaît pas Dieu. Il ne connaît que la cravache. Parce qu'il n'est pas un homme de raison. C'est un homme de conflit. On pensait qu'il allait faire ses deux mandats pour partir. Il modifie la constitution pour avoir la possibilité de se présenter pour un troisième mandat. Quelle indignité, quelle honte. Cet homme n'a pas de valeur. Ce n'est pas un homme d'honneur. Comme tous les chefs d'État africains qui cherchent un troisième mandat, je les considère comme des présidents idiots. Ils n'ont même pas de respect pour leur peuple. Ce sont des présidents traîtres comme Ouattara. Quiconque ici cherche un troisième mandat en Afrique veut humilier le peuple africain. Ils n'ont même pas de respect pour les Africains qu'on considère comme des singes. Vous avez vu comme on a taxé dans les marches de football en Europe. Il faudrait qu'on se fasse respecter. mais si nos dirigeants eux-mêmes sont idiots, comment peut-on nous respecter à travers le monde ? Quand nos présidents ne cherchent que le pouvoir et cherchent à y rester, à s'éterniser au pouvoir, comment les Européens, les Asiatiques, les Américains, comment pourraient-ils nous respecter si les premiers d'entre nous sont les plus idiots pour chercher un troisième mandat ? Comme si d'autres Africains ne pouvaient pas à leur place diriger. leur peuple et les emmener vers le progrès. Alors, ce troisième mandat, tant critiqué en Guinée est arrivé, le bonhomme, toute honte depuis qu'il faut qu'on ait, se présente. Il est même tombé lors d'une manifestance. Il ne peut même pas marcher. Colopin, colopin ! Et regardez-moi ce singe-là. Nous sommes en 2020. Un homme averti en vaut deux. Nos amis de l'UFDG ont été doublement avertis. ils ont pris leur disposition. Vous avez vu cette projection. et l'UFDG, comme d'habitude, a bien gagné, gagné et bien gagné. Le vrai président de la Guinée, qui n'a jamais exercé, parce que toujours, victime de fraude, de manipulation et de complot, prend ses responsabilités, cette fois-ci. Proclame les vrais résultats. Et tous les comploteurs ont été pris de court. Ils ne savaient pas quoi faire. Il fallait voir leurs réactions. Des réactions incontrôlées qui montrent leur désir ardent de frauder et de maintenir Afra Kondé au pouvoir. Je m'explique. Quand les résultats ont été donc mis à disposition du public, quand le président Sérudel Indiallo a donné à ceux-là qui l'ont porté au pouvoir, les vrais résultats pour les féliciter et les remercier, nous avons vu l'autre camp le traité d'irresponsable. Nous avons vu la déclaration de cet idiot-là. Ils sont tous idiots. Ce type se permet de dire que le fait de dire que j'ai gagné c'est irresponsable. Mais ici au Sénégal, avant la proclamation de résultats, Abdelou a félicité Abdelayouad. Avant la proclamation de résultats, Ouad a félicité Magy Salle. Afra Kondé aurait dû féliciter à la Chirouda de l'Indiallo parce qu'il avait les procès-verbaux lui, Alpha. Mais comme Alpha est un voleur, il est né voleur, c'est un fallu. Ce volu-là, ce bandit-là ne va jamais faire risquer parce qu'il n'est pas civilisé. Afra Kondé, je dis, c'est pas d'être civilisé, il est proche d'un animal. S'il n'est pas déjà un animal. Voilà, Afra Kondé, au lieu de reconnaître sa défaite, comme il avait à deux reprises, malgré sa défaite, il avait été proclamé président, il pense que les choses ne vont jamais changer. Alors, j'ai suivi une déclaration malheureuse des gens qu'on n'est plus de la CDO et de l'Union africaine. Je les ai vus autour d'une table dire, oui, nous déplorons la déclaration du candidat qui devait atteindre la proclamation officielle. Attendre quoi ? Attendre les voleurs. Attendre des gens qui ont été désignés par Afra Kondé. Proclamer de faux résultats. Donc, eux, ce qui les intéresse, ce sont les faux résultats. Parce qu'on les a surpris dans un hôtel en train de se partager de l'argent. c'est pourquoi j'interpelle solennellement les chefs d'État de la CDO et de l'Union africaine pour qu'ils condamnent sévèrement leurs représentants en Guinée. Ceux-là qui ont été envoyés et qui ne s'intéressaient qu'à l'argent. Ils sont habitués, coutu mieux des faits. Chaque fois, ils sont achetés par Afra Kondé. Ils sont corrompus. quand ils vont en Guinée pour superviser les élections, ils savent qu'ils vont rentrer avec beaucoup d'argent. C'est ça qui les intéresse et non dire ce qui s'est passé. Regardez. Ils donnent un sérieux suicide au gouvernement d'avoir bien organisé les élections. Il n'y a pas eu d'heures, il n'y a pas eu de guerre, etc. Mais une élection, ce n'est pas seulement le jour de l'élection. Une élection, ce n'est pas seulement le jour de l'organisation de l'élection. Et ils ont fait leur conférence pour donner un sérieux suicide. pour dire que tout s'est bien passé. Nous pourrons rentrer. Parce qu'ils sont corrompus. C'est des menteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada